On est ici depuis trois jours en train de buter sur ce niveau de résistance clé. On le voit en plus de ça, il y a pas mal de mèches qui sont revendues de la part des verres. Donc c'est normal, on va sans doute corriger prochainement. Ça commence à confirmer ce signal. Par contre, on est vraiment très bullish pour le long terme puisqu'on voit, on est repassé au-dessus de cette moyenne mobile 200 périodes et ça, c'est un super signal. Et en plus de cela, on a le ruban de moyenne mobile qui continue de monter avec la moyenne mobile 20 périodes ici au 40 973. Donc on a énormément de niveaux de support en dessous de nous. Donc même si on venait à avoir une correction, ça ne nous ferait absolument pas peur. Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 13 août 2021 et il est 14h39 à l'heure à laquelle je vous parle. Alors comme on le voit ici, on a un bitcoin qui est plutôt mitigé sur la journée. On a essayé de pousser à la hausse, on s'est fait revendre par les verres. On a plutôt de la mèche, donc ça montre que les verres sont bien présents sur le niveau de résistance sur lequel nous sommes en train de buter depuis trois jours maintenant. On est au 45 989 dollars, on va vraiment avoir une clôture qui va être décisive. Soit on va enfin avoir cette fameuse correction qu'on attend depuis quelques jours maintenant. Soit on va continuer notre tendance haussière et on va exploser le niveau de résistance juste au-dessus de nos têtes. Alors c'est assez intéressant ce qu'il se passe. On voit que les whales, les institutionnels sont vraiment ici en train de se combattre le bitcoin. Ils ont envie de faire pousser un maximum le prix à la hausse. Ils ont envie de prendre un maximum de profit. Donc on continue évidemment de partir à la hausse. C'est plutôt une bonne indication pour le long terme. Vous le savez, la phase 2 du bullrun pour moi va être historique. Et on est en train d'entrer dedans. Et on voit une petite partie de l'énorme force que peut drainer et accumuler le bitcoin. La bitcoin dominance qui elle continue de corriger. Donc ça y est, on a ici trouvé un niveau de résistance. On est en train de corriger de manière très forte. On est repassé en dessous du ruban de Moine Mobile. Donc là c'est une indication qui montre que les altcoins vont réaliser de très belles performances ces prochains temps. Et c'est exactement ce qu'il se passe déjà actuellement. Un Ethereum au 3 224 dollars plus 2,05%. Là encore, c'est un actif qui montre une certaine force. On voit que les investisseurs sont vraiment en train de le soutenir parce que même après 13 journées de hausse consécutives, eh bien on n'a toujours pas peur, on n'est toujours pas frileux d'acheter du bitcoin au 3 224 dollars. Donc c'est une super bonne indication. Autrement, regardez les altcoins. On voit Ada Cardano qui pousse 12,41%. BNB qui nous pousse 5,38%. On a vraiment de très très belles performances sur cette journée. Regardez le Luna avec quasiment 13% de hausse. Le TRX avec 9,81% de hausse. Le Matic qui nous pousse ici quasiment 15%. On a vraiment une très belle journée pour les altcoins. On va essayer de surveiller vraiment la bitcoin dominance parce qu'il faut éviter absolument de faire l'erreur d'acheter des altcoins au moment où le bitcoin va corriger prochainement. Les amis, comme vous le savez, j'ai mis au point un outil pour tous et toutes vous aider et vous accompagner dans l'analyse graphique, dans l'investissement crypto-monnaie. Donc ça s'appelle Formation sur mesure et à l'intérieur duquel je vais vous publier un programme par mois dans lequel je vous décris comment utiliser un indicateur. Je vous explique comment utiliser une indication ou comment utiliser un plan d'action d'investissement. Donc à l'intérieur, vous allez retrouver différents programmes qui vont traiter uniquement une certaine partie de marché, une certaine partie de l'analyse. Donc rien à voir avec les gros packs à 1500 euros que vous connaissez habituellement, avec 60 heures de contenu. Non, rien à voir. Ici, on a des programmes qui sont très nichés. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la bio les amis. Vous allez voir, il y a pour l'instant deux programmes et je vais vous en sortir un nouveau tous les mois. Donc si vous avez envie de peaufiner votre stratégie d'investissement ou si vous n'en avez pas et que vous avez envie d'avoir un plan d'action d'investissement, parce que sachez que c'est la pire erreur que vous puissiez faire sur le marché des crypto-monnaies de ne pas avoir un plan d'action d'investissement, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Vous allez directement tomber sur ces pages dans lesquelles je vous présente tout ce à quoi vous allez accéder d'ici très peu de temps. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description les amis pour apprendre à investir de la meilleure des manières. Du côté du Cryptocurrency Screener, eh bien comme on le voit, on a vraiment de très belles traînes sur la journée. Donc on a eu déjà des très belles performances, à part le Bitcoin qui lui était plutôt en hésitation. Il y a eu pas mal de BR1 qui nous ont revendu sur un niveau de résistance qui est clé. Donc attention à la légère correction qui pourra arriver prochainement. Peut-être qu'on est simplement ici en train de faire un leurre, donc un appât, en faisant en sorte de faire exploser les altcoins pour que tout le monde revienne sur le marché des crypto-monnaies, pour qu'il y ait de nouveau de l'euphorie et directement par la suite on fait corriger Papa Bitcoin pour que les altcoins eux aussi corrigent un maximum. Donc faites très attention les amis, je pense qu'il y a un piège qui arrive ici prochainement. On devrait avoir une correction, vous le savez je l'attends. Pas mal d'indicateurs nous la montrent, faites très attention ces prochains temps et n'essayez pas de faux mots. Un Ethereum à plus 2,06%, on voit qu'on a Polygon qui nous pousse quasiment 14% ici. Le Terra Luna qui continue de pousser avec 13,18%. Le Tron TRX avec 8,64%. Enfin bref, on voit qu'on a vraiment une super belle journée pour les altcoins, mais attention à Papa Bitcoin parce que quand lui va corriger, il va drainer tout le marché avec lui. Du côté du Scalpex Index, un CryptoFiren Grid qui représente exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'euphorie de marché. On est de nouveau dans la joie, dans le 70, donc un maximum de personnes qui sont dans l'euphorie, qui ouvrent des positions, qui pensent être les meilleurs traders du monde. Mais attention les amis, c'est généralement pendant ces moments-là que le marché aime bien se retourner pour refaire peur un maximum. Un Social Index toujours bloqué sur up et un Market Order Flow en recherche d'achat. On voit que pour l'instant, 14h49, c'est un petit peu latent. Il n'y a pas énormément de murs d'achat, pas énormément de murs de vente non plus. Les investisseurs sont un petit peu dans l'attente évidemment puisque là, on est vraiment sur une disposition de bougie qui est très connue par les analyses des chandeliers japonais. Donc si vous ne savez pas analyser les chandeliers japonais comme il se doit, les amis, n'hésitez pas à regarder dans Formation sur mesure. A l'intérieur, je vous explique totalement comment analyser les chandeliers japonais. Donc on voit qu'on a eu ici une énorme bougie de la part des boules. Donc ça, ça envoie un très bon signal pour les boules. Ça envoie un bon signal pour se dire qu'on va essayer d'aller chercher à nouveau une tendance haussière. Par la suite, on a ici une bougie d'indécision avec pas mal de baire qui sont présents et on finit en plus de ça sur une bougie qui est baire. Et donc là, la troisième bougie sur la journée sur laquelle nous sommes, elle va être vraiment cruciale. Soit on arrive à montrer une certaine puissance boule et donc de cette manière, on va pouvoir repartir et il n'y aura pas de correction et on va pouvoir essayer de casser le niveau de résistance qui est juste ici au-dessus de nos têtes. Soit on finit sur une bougie d'indécision ou alors une bougie qui est plutôt baire avec pas mal de mèche qui est revendue. Et là, ça envoie un très mauvais signal et ça va dire qu'on va sans doute corriger d'ici peu. Donc surveillez vraiment la clôture aujourd'hui, les amis. Elle va être cruciale pour essayer de trouver ce qu'il va se passer ces prochains temps. On voit qu'on est ici sur un niveau de résistance au 46 500 dollars. Donc c'est un niveau de résistance assez important. Donc pour essayer de s'en affranchir, il va nous falloir de la force. Donc on va voir un petit peu. Soit on va ici avoir une latéralisation et on va encore une fois de plus réussir à réaliser l'excès et à partir au-dessus. Soit on va enfin avoir cette fameuse correction qu'on attend. Donc vraiment la clôture d'aujourd'hui, c'est elle qui va nous indiquer tout ça. Du côté du Bitcoin en daily, on est sur le graphique comme d'habitude. Alors là, il y a de super bonnes indications. Donc avant de vous les montrer, on voit qu'on a ici 3 jours consécutifs qui viennent échouer sur ce niveau de résistance au 46 500 dollars. Donc attention, c'est un niveau de résistance assez important. On voit que les bears sont bien présents et que dès lors qu'on vient à son contact, on n'arrive même pas à mècher au-dessus tellement on est revendu. Donc ça, c'est un signal qui montre que vraiment c'est un niveau très défendu par les bears. Donc attention. On voit qu'on a clôturé ici sur une bougie d'indécision et ça, comme je vous l'ai dit, ça peut nous faire corriger. Donc attention les amis. On voit qu'on a du volume aussi qui est totalement sur le déclin à la fois de la part des boules, à la fois de la part des bears. Donc ça, ça peut aussi nous envoyer un signal plutôt bearish à court terme. Et on voit par contre surtout aussi que pour l'instant, il n'y a que très peu de volume bear qui est adossé. Et c'est pour cette raison qu'on arrive continuellement à repartir. C'est parce que les bears ne sont vraiment pas très présents. Et ça, c'est un très bon signal pour le long terme puisque ça montre simplement que les investisseurs ont vraiment confiance dans le Bitcoin sur les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement et qu'il n'y a donc que très peu de vendeurs. Et c'est pour cette raison qu'on arrive à continuellement partir à la hausse. Alors un très très bon signal, on voit qu'on est passé ici au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes. C'est un indicateur qui sur le long terme généralement nous envoie de très bons signaux d'achat dès lors qu'on passe au-dessus de cette moyenne mobile 200 périodes. On peut essayer d'aller voir ensemble pour que je vous montre un petit peu quel type de signaux est-ce que vous auriez pu avoir simplement en voyant cette moyenne mobile 200 périodes quand on passe au-dessus. Donc ça, c'est aussi un indicateur les amis que vous devez essayer de prendre en compte pour toutes les personnes qui sont plutôt investisseurs long terme et qui n'ont pas forcément l'envie d'être derrière les graphiques des 24 heures sur 24. Et bien regardez, dès lors qu'on passe ici au-dessus de cette moyenne mobile 200 périodes, regardez ici, on a peut-être eu une petite période de latéralisation au-dessus et par la suite, boum, explosion et par la suite, encore une fois, une très nette explosion. Donc c'est vraiment un très grand signal long terme qui nous permet de nous dire que généralement quand le cours passe directement au-dessus de cette moyenne mobile 200 périodes, et bien on connaît une très très forte hausse et inversement évidemment, quand on passe en dessous, et bien on connaît une très très forte baisse. Donc regardez bien ce qu'il peut se passer ici au contact de cette moyenne mobile 200 périodes mais c'est déjà un très très bon signal de l'avoir ici. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'il est ici très nettement en train de monter de plus en plus. Donc ça c'est une super bonne indication. On voit que le MA89 périodes est en train de passer en dessous du ruban. Donc là aussi, c'est un signal qui est très bullish. Ça nous montre réellement qu'on est en train de réaliser une réelle tendance haussière. La moyenne mobile 20 périodes qui est ici au 41 000 dollars. Donc si on venait à corriger ici prochainement, on aurait ici premièrement ce niveau de support au 42 106 dollars et par la suite, on pourrait aller chercher pourquoi pas les 40 550 dollars qui sont juste ici. On serait totalement soutenu ici par le ruban de moyenne mobile, par le MA200 périodes et par tous les niveaux de support intermédiaires. Donc n'ayez crainte s'il y a une correction. Vraiment, c'est juste pour mieux repartir par la suite. Au niveau du RSI, on voit que lui, il est toujours divergent. Donc ça, ça envoie plutôt un signal qui est bériche. Là aussi, à court terme, il va falloir essayer de combler cette divergence. C'est presque obligatoire. En plus de ça, on est toujours ici dans la zone de surachat au-dessus des 70 de RSI. Et vous le savez, c'est une zone qui demande énormément de force. Et de voir les volumes ici qui sont sur le déclin, eh bien ça nous montre qu'on n'a pas cette force-là. Et c'est pour cette raison qu'on crée une certaine divergence. Donc on va sans doute ici corriger prochainement. Ça ne va pas être un très mauvais signal. Ça va nous permettre simplement de nous retrouver à l'équilibre. On va sans doute ici aller chercher la zone des 50 de RSI. Peut-être pourquoi pas un niveau de support intermédiaire ici au 53.05. Mais dans tous les cas, on va sans doute corriger ces prochains temps. Donc on va surveiller un petit peu les volumes. On voit que ce matin, il n'y a eu que très peu de volume qui a été adossé alors qu'on a eu une journée qui a été plutôt cool. Donc ça envoie plutôt un signal qu'on a fait un fake out. On a fait comme si on allait partir. Et finalement, on est en train de revendre actuellement. Et donc voilà, attention les amis, surveillez bien la clôture de cette journée. Elle va être décisive pour savoir si on va enfin avoir cette correction ou si on va devoir l'attendre encore un petit peu plus. On est sur la Bitcoin dominance. Regardez la Bitcoin dominance. On est venu ici essayer vraiment de franchir ce niveau de résistance au 46.99. Donc quasiment au 47. Et à chaque fois, on se fait rejeter. Donc pour l'instant, on est en train de se faire rejeter de manière assez importante. Attention tout de même, il y a toujours la possibilité ici de réaliser un W et de repartir. Et donc de faire en sorte que tous les investisseurs se tournent vers les altcoins puisqu'on a cette correction, qu'on a l'impression que c'est les altcoins qui vont réaliser les meilleures performances. Et par la suite, boum, on renvoie papa Bitcoin et c'est les altcoins qui en pâtissent un petit peu en premier temps. Donc attention tout de même les amis, je reste quand même un petit peu sur ce scénario. Ça nous ferait ici valider un énorme W qui serait quand même assez important. On est ici en dessous de la zone des 52 RSI. Donc ça, c'est plutôt bearish à court terme évidemment. On voit qu'on a un niveau de support ici au 43.13. Donc attention à ne pas venir ici le franchir à la baisse. Par contre, évidemment les amis, si on vient franchir à la baisse ce niveau et qu'on reste en dessous ici de cette zone des 52 RSI, eh bien évidemment, on sera en tendance baissière et on va continuellement réaliser des points bas de plus en plus bas. Donc surveillez bien là aussi le RSI. On voit qu'on est vraiment ici sur un niveau de support et qu'il ne faudrait pas lâcher. On va regarder un petit peu au niveau du ruban de mobile mobile. Malheureusement, on voit qu'ici, on est venu le céder à la baisse et vous le savez, le ruban de mobile, c'est un niveau de résistance assez important. Par contre, un signal qui pourrait nous dire que ce W pourrait se valider, c'est le fait qu'il soit ici totalement à plat. Et on le sait, quand on a un ruban de mobile à plat, c'est quand on est en train de latéraliser à l'intérieur et donc il joue un niveau de support ou de résistance moins important que d'habitude et donc on peut se permettre de repartir. Donc n'oubliez pas tout ça les amis, on garde tout ça en tête. La Bitcoin dominance qui pourrait essayer de faire un fake ici pour vraiment essayer d'envoyer le Bitcoin et de cette manière, tous les investisseurs se feraient prendre à contre-pied. Du côté de Ethereum, on voit que c'est assez hallucinant. On est encore en train d'essayer de partir à la hausse. On voit qu'il y a très peu de volume qui est adossé donc attention quand même au retour de bâton. On a eu hier ici une bougie en doji qui peut nous permettre ici de nous dire qu'on va avoir un retournement de tendance prochain puisque les berges sont bien présents et défendent très bien ces niveaux-là. En plus, on voit qu'on a pas mal de mèches. On a eu ici une espèce de période de latéralisation. Attention, on pourrait faire un fake out et au final, on repart à la baisse et donc là, on connaîtrait enfin notre correction. On a eu ici 17 jours de hausse consécutive si on ne compte pas 7 journées de baisse donc c'est quand même assez hallucinant et on attend une certaine correction. On voit que les boules ont ici un volume sur le déclin. Les bears aussi mais ils commencent à essayer d'être un petit peu plus présents. Donc attention tout de même les amis, on voit que les boules sont de moins en moins présents et donc ça pourrait annoncer une correction prochaine. Au niveau du ruban de mobile, on voit qu'il est ici sur les 2714 dollars. Donc on aurait ici un énorme niveau de support et en plus de ça, on aurait le ruban de mobile. Donc on pourrait tout à fait venir ici à son contact comme ceci et par la suite essayer de rebondir pour repartir à la hausse. Donc on est plutôt sur une très bonne indication sur Ethereum. Vraiment, il est dans une belle disposition. On est toujours ici au-dessus de la zone des 70 de RSI. Donc là aussi, si on commence à manquer de volume, eh bien évidemment, on va corriger parce qu'on ne peut pas rester dans cette zone sans momentum acheteur, donc sans force acheteuse. Donc attention à la correction prochaine sur Ethereum. On est rapidement sur le Kusama. Le Kusama qui nous a fait ici une énorme poussée sur la journée. Finalement, on a été revendu et vous le savez en ce moment, généralement quand on a ce type d'actif qui nous fait des énormes poussées avec des mèches, comme on le voit ici par exemple, eh bien le cours vient directement chercher ce niveau-là. Donc surveillez bien ce que peut nous faire Kusama prochainement. Même si on a un volume ici qui est sur le déclin et qu'on va peut-être avoir une correction prochainement avec le Bitcoin, dès lors qu'il aura trouvé rebond, je pense qu'on va essayer de venir combler ici et revenir chercher les niveaux des 356 dollars. Donc surveillez-les vraiment. C'est un actif qu'on voit à chaque fois qu'on vient faire ici des mèches. Eh bien on vient les combler ici avec le cours. Donc surveillez vraiment le fait qu'ils puissent aller chercher ce niveau-là. Au niveau des volumes, on voit qu'on a eu des explosions de volume. Là aussi, on a commencé à avoir du gros volume qui est rentré. On voit qu'on est ici sur le déclin, donc attention à la correction prochaine, mais c'est quand même un actif qui est dans une belle disposition. On est ici au-dessus de la zone des 70 de RSI, donc on va sans doute venir clôturer sur la journée aux 70 de RSI, avoir une légère correction. Et là, évidemment, il faudra attendre que le temps nous dise. Soit on va aller corriger ici jusqu'au 62-68, soit on va aller ici sur un autre niveau de support au 60-56, soit on va aller plus bas. Et là, évidemment, il faudra essayer de trouver des targets. En tout cas, surveillez vraiment le Kusama. Il est dans une belle disposition. Au niveau du ruban de Moine Mobile, là aussi, on voit qu'on est venu ici s'en affranchir. On a trouvé rebond dessus et boum, on voit qu'on a une énorme explosion. Et ça, vous le savez maintenant, les amis, dès lors qu'un actif ici rentre dans le ruban de Moine Mobile, arrive sur la Moine Mobile 55 périodes, se fait rejeter et trouve rebond, là, généralement, on a une énorme explosion. Donc mettez Kusama dans votre radar parce qu'il peut vraiment exploser prochainement. On est du côté du AAV. Vous avez été quand même nombreux à me demander l'analyse du AAV, donc chose demandée, chose faite. On voit qu'on est encore en train d'essayer de pousser à la hausse. On est ici la tête directement dans un niveau de résistance et on a exactement réalisé ce que je vous ai dit tout à l'heure sur Kusama. C'est qu'on est venu ici faire une énorme mèche de volume. Par la suite, on a eu une période de latéralisation et finalement, on est quand même venu combler ici cette fameuse mèche qui est venue ici directement tête baissée dans ce niveau de résistance au 415 dollars. Donc ça, c'est plutôt une indication qui est assez bonne. On est simplement venu combler ici, revenir tester ici la demande au niveau de cette résistance et on voit que pour l'instant, elle n'est pas assez présente. On est en train d'être rejeté. Je pense qu'on va être rejeté encore un petit peu plus. On va peut-être aller de nouveau chercher ce niveau de support au 359 dollars, voire attention à venir chercher ici, pourquoi pas, les 332 dollars pour trouver rebond par la suite. En tout cas, AAV reste dans une belle disposition. Personnellement, je ne vous dirais de ne pas acheter actuellement. On attend une certaine correction prochaine. On voit qu'on a le ruban de mobile ici sur les 341 dollars. Donc, on pourrait avoir entre les 359 dollars et les 341 dollars une certaine zone de vérité. Donc, surveillez vraiment s'ils venaient à corriger prochainement. En plus de ça, en termes de volume, on voit que les volumes boules sont sur le déclin tandis que les volumes BR commencent à être un petit peu plus présents. Donc, ça peut montrer quand même un certain signal pour ces prochains temps. On est ici sur la zone des 70 de RSI. Là aussi, je pense qu'on va clôturer cette journée sur la zone des 70 de RSI et venir corriger en M comme ceci. On pourrait aller chercher les 5549 et pourquoi pas revenir chercher les 52 RSI. En tout cas, voilà les amis, pour les personnes qui sont déjà en position sur AAV, attention très nettement, on est sur un niveau de résistance qui est très important et qui pourrait nous rejeter de manière assez forte prochainement. Donc, n'hésitez pas pourquoi pas à prendre des profits si vous êtes en position depuis assez longtemps. Évidemment, quand je dis ça les amis, je parle aux traders, les hodlers, les personnes qui sont sur le long terme. Gardez vos positions. Vraiment, on n'est pas encore ici avec des objectifs. Fixez vos objectifs, essayez de trouver vos targets. Par exemple, si voilà, on a un AAV qui va chercher 500 dollars ou 550 dollars, alors là, je prends 20% de mes profits. C'est vraiment comme ça les amis qu'on met en place un vrai plan d'action d'investissement et qu'on n'avance pas au hasard sur le marché des crypto-monnaies. J'ai parlé avec pas mal d'abonnés en commentaire et vous m'avez beaucoup dit oui, moi j'avance un petit peu au petit bonheur la chance. C'est vraiment pas bon. Attention les amis, on sait qu'au petit bonheur la chance, ça peut fonctionner, mais c'est vraiment pas de cette manière qu'on va prendre les meilleurs profits. Ensuite, on est du côté du GRT les amis. Alors le GRT là aussi, il est en train ici de buter sur un niveau de résistance qui est clé au 0,85 centime de dollar. On voit qu'on a du gros volume qui a commencé à rentrer et qu'on a du gros volume qui rentre sur la journée d'aujourd'hui. Donc là, cet actif, il est peut-être prêt lui à partir et à essayer de casser ce niveau de résistance. Je pense même qu'on va réussir à aller le casser et qu'on va aller chercher ici cette zone au 0,95 centime de dollar parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé sur quasiment tous les actifs ces derniers temps qui ont explosé parce qu'on a ici ce fameux W, le double bottom qui s'est matérialisé là aussi sur cet actif. On est en train de faire rentrer du gros volume, on est juste en dessous d'un niveau de résistance donc ça, ça montre qu'on va essayer d'aller le franchir et on aurait ici le W qui se validerait au 0,95 centime de dollar. Donc on en avait parlé nous ici lors du 22 juillet, 23 juillet environ. Donc il y a quand même déjà une très grosse performance qui est en train d'être réalisée puisque ici on est sur 54,70% de hausse et si on arrive à aller chercher ici ce niveau de résistance, on pourrait aller jusqu'à 74% de hausse. Donc un grand bravo à toutes les personnes qui ouvrent des positions sur mes analyses. Moi ça me fait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire les amis, quand vous gagnez ou même quand vous perdez, ça me permet d'avoir un certain retour et de pouvoir voir un petit peu les performances qu'on peut réaliser. Donc on voit qu'on est ici du coup sur ce niveau de résistance. On va essayer d'attendre évidemment une clôture au-dessus de ce niveau de résistance avant de vouloir entrer en position. Sinon on pourrait avoir là aussi une petite correction prochaine pour par la suite essayer de repartir. Mais il va vraiment nous falloir essayer de s'affranchir de ce niveau de résistance si on veut essayer de réaliser un mouvement plus haussier. Au niveau du RSI, on voit que là aussi on est sur la zone des 70 de RSI. Donc soit on a la force nécessaire et on rentre en zone de surachat et là c'est génial, on peut repartir assez fortement. Soit on n'a pas la force nécessaire et on doit venir corriger. Par contre en termes de volume, là on a l'impression d'avoir la force nécessaire. Je pense qu'on va pouvoir ici aller au-dessus de la zone des 70 de RSI puisqu'en plus de ça on est en train ici de valider un W qui nous permet de repartir. Et pour les personnes qui sont déjà en position, les amis, on attend certaines indications mais si on arrive à repartir encore au-dessus de ce niveau de résistance alors gardez vos positions, vous allez faire un maximum de profit. Au niveau du ruban de Moine Mobile, lui on voit qu'il est ici sur la zone des 0,68 centimes de dollar et on est toujours assez bas mais on va sans doute remonter. On voit qu'on vient de casser le M à 89 période. Ça aussi c'est un super bon signal qui est très bullish. Donc si on venait à corriger, on pourrait aller chercher le M à 89 période et trouver un rebond. Donc il y a vraiment pas mal de niveaux de support juste en dessous de nous. Donc c'est un actif qui est actuellement vraiment dans une très belle disposition. Ensuite les amis, on est du côté des news et on part directement direction les Etats-Unis. Le Sénat adopte le plan Biden incluant l'amendement controversé sur les crypto-monnaies. Donc est-ce qu'on est en train d'essayer de nous faire peur comme par hasard au moment où le Bitcoin pump ? Parce que vous le savez, la psychologie inversée, et pour toutes les personnes qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne et à chercher la psychologie inversée sur le Bitcoin. La psychologie inversée en fait c'est simplement le fait de vous dire d'acheter quand il faut vendre et de vous dire de vous vendre quand il faut acheter. Et ça c'est typiquement le type de news qui peut nous envoyer un signal très bériche et nous dire aïe 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 le marché crypto-monnaie va en pâtir. Donc tout le monde veut vendre et finalement les gros portefeuilles eux se gavent un maximum. L'amendement fiscal controversé sur les crypto-monnaies a été la pomme de discorde entre les régulateurs et les acteurs du secteur la semaine dernière. Après moult rebondissements le week-end de dernier, l'amendement est finalement resté inchangé et a été adopté avec le reste du plan Biden. C'est désormais à la chambre des représentants de se saisir de ce dossier brûlant à l'automne. Donc on le voit, on n'a pas de date précise, on n'a pas réellement trouvé ici de décision. Donc c'est encore en train de jouer au chat et à la souris. Rien n'est fait encore les amis, ne paniquez pas par rapport à cette news. Évidemment si ça commence à se mettre en place, ça va être plutôt mauvais pour les américains et donc pour un acteur qui va être principal évidemment du marché crypto-monnaie. Mais on voit que voilà, c'est relancé à l'automne, ça va être redistribué, les cartes vont être redistribuées une fois de plus. On va pouvoir voir un petit peu la manière dont tout ça va se mettre en place. Évidemment si les américains voient qu'il y a la possibilité d'avoir pas mal d'industries dans le marché des crypto-monnaies et que ça fait gonfler le secteur de la tech chez eux, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils amenderaient les crypto-monnaies. Je pense qu'au contraire ils pourraient les pousser en avant et faire en sorte qu'il y ait une adoption mainstream qui se fasse de plus en plus puisqu'ils ont pas mal d'acteurs qui sont américains et qui ont leur siège en Amérique. Donc voilà, on va essayer de garder tout ça en tête les amis, on va essayer de voir un petit peu la manière dont tout ça se met en place et ça va nous envoyer un signal qui va être soit bull, soit bear pour le marché crypto-monnaie. Ensuite on a le volume de l'Ether qui dépasse celui du Bitcoin pour la première fois sur Coinbase et ça c'est très bullish pour Ethereum, c'est vraiment très bullish, ça envoie un très bon signal. C'est vrai qu'on le voit, Ethereum en ce moment est très fort, on sent les investisseurs qui sont vraiment derrière ce projet, qui souhaitent le soutenir un maximum et qui gardent leur position. Quoi qu'il advienne, qu'on aille à la hausse ou à la baisse, de toute façon on l'a vu avec Ethereum 2.0 et toutes les personnes qui ont stacké pour avoir un nœud sur Ethereum, et bien eux sont actuellement simplement en train de faire confiance aveuglement à Ethereum. Ils sont ici sur une période de temps qu'ils ne connaissent pas exactement, ils ont leur Ethereum qui sont bloqués et ils ne vont pas pouvoir y toucher. Donc ils ne pourront pas les vendre s'il y a une correction. Donc ça montre réellement que les investisseurs soutiennent ce projet et Ethereum pour moi il va réaliser d'énormes performances ces prochains temps. Un micro-flippening, le dernier rapport trimestriel de Coinbase, révèle que l'Ether a représenté un volume plus important que le Bitcoin pour la première fois de l'histoire de l'exchange. Et donc ça c'est un super bon signal. Alors le flippening qu'est-ce que c'est ? Ça c'est vraiment ce qu'on attend depuis un certain temps pour les personnes qui accumulent beaucoup d'Etherom ou qui sont vraiment des Ethereum convaincus. Le flippening c'est le moment où Ethereum dépassera le Bitcoin en termes de capitalisation et donc que Ethereum deviendra la crypto-monnaie numéro 1 du marché. Donc est-ce que ça va arriver ? Est-ce que ça ne va pas arriver ? Je n'ai pas la boule de cristal les amis, vous le savez. Mais en tout cas Ethereum c'est un projet qui continue d'avancer de plus en plus dans sa mise à jour Ethereum 2.0 qui pour l'instant est dans les temps, qui avance, qui montre qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se concrétiser sur ce projet et que les investisseurs ont vraiment confiance. Donc pour les personnes qui ne détiennent pas d'Etherom évidemment que si vous souhaitez vous constituer un portefeuille crypto-monnaie mettre de l'Ether ce ne serait pas une bêtise. Et vous le savez je ne suis pas en train ici de vous faire un conseil en investissement rien à voir vraiment pas. Je suis simplement en train de vous expliquer ce qui est bon pour un portefeuille crypto-monnaie qui est plutôt diversifié. Ça ne sert à rien de vouloir tout mettre en shitcoin, mieux vaut mettre une petite partie en Ether qui est un projet qui va être plutôt sur le long terme aussi et qui va nous permettre surtout de réaliser des performances plus le temps avance. En tout cas voilà, gardez bien tout ça en tête les amis et on va voir pourquoi pas un flipening sur Ethereum et Bitcoin. Ce serait vraiment quelque chose qui serait très annonciateur pour la suite. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup à vous tous les amis vraiment. Vous avez éclaté hier la vidéo. Déjà vous avez été des centaines à me souhaiter mon anniversaire et ça, ça m'a fait super plaisir vraiment. Je sens qu'on commence à créer une relation et vous le savez si j'ai créé cette chaîne YouTube c'est vraiment pour pouvoir échanger avec d'autres crypto-passionnés avec d'autres personnes qui souhaitent en apprendre plus sur le marché des crypto-monnaies et donc c'est ce côté social qui me plaît. C'est le fait de pouvoir vous transmettre mes compétences c'est le fait de pouvoir échanger avec vous c'est le fait que vous puissiez aussi évidemment me faire des feedbacks, me faire des retours me dire quand c'est bien, me dire quand c'est pas bien m'encourager ou non. C'est vraiment grâce à vous que j'ai la patate et que j'ai l'envie de réaliser une vidéo par jour parce que vous le savez, c'est quand même énormément de travail parce qu'à la fois je réalise la vidéo à la fois je réalise le montage à la fois je réalise les miniatures et tout ça je le fais moi-même. Donc ça me prend beaucoup de temps mais je le fais parce que ça me fait super plaisir parce que vous me donnez la motivation parce que vous me donnez la patate et parce qu'on est en train de créer ici vraiment une grande communauté on est en train de créer un empire et c'est à peine le début donc merci à toutes les personnes qui partagent ma chaîne qui like, qui commentent c'est grâce à vous qu'on est en train de construire tout ça ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous produire du contenu de manière journalière d'avoir le temps de le faire aussi c'est vrai que c'est une certaine chance de pouvoir dégager autant de temps que je le fais pour pouvoir essayer de vous aider un maximum au quotidien mais vous me remerciez vraiment comme il se doit et c'est pour ça que moi personnellement à chaque fin de vidéo je vous remercie. Donc si toi qui regardes cette vidéo tu n'es pas encore abonné je t'invite à t'abonner et à activer la cloche vraiment je sais que vous êtes 70% encore des personnes qui regardaient mes vidéos sans être abonné et c'est assez bête c'est dommage déjà pour moi parce que ça récompense mon travail et surtout pour vous parce que vous allez rater du coup une analyse du marché crypto-monnaie par jour donc on a vraiment ici un rendez-vous qui est journalier dans lequel je vous explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies je vous mets en avant les tendances qui se dessinent sur le Bitcoin sur les altcoins je vous présente des news et des actualités et surtout ce que vous kiffez le plus je vous mets en avant des projets qui sont dans les meilleures dispositions possibles pour réaliser évidemment des gros profits donc voilà en tout cas n'hésitez pas à vous abonner et donc moi comme d'habitude je vais conclure cette vidéo passez une bonne journée ou une agréable soirée c'était CryptoLogique Ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz